Le mois dernier, l'un d'entre vous m'a posé une question me demandant un petit peu comment fonctionnait le programme de fidélisation de sa compagnie aérienne. Alors, je ne peux pas répondre particulièrement sur son programme parce que je ne le connais pas, mais je me suis dit que c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser, savoir comment fonctionnent les programmes de fidélisation et surtout comment vous pouvez en tirer les meilleurs avantages, surtout si vous ne prenez pas l'avion souvent. Donc aujourd'hui, on va parler de miles, de points et de billets gratuits. Bienvenue à bord. Alors, tout le monde aime avoir des billets d'avion gratuits. Je vais vous expliquer un petit peu plusieurs choses sur cette vidéo. Tout d'abord, quels sont les programmes de fidélisation, comment ça fonctionne. Ensuite, on va voir quels sont les avantages que vous pouvez avoir un étant membre d'un programme de fidélisation. Donc, ça soit les billets gratuits, mais vous allez voir qu'il y a aussi d'autres avantages. Et puis, on va terminer en savoir comment gagner des points beaucoup plus rapidement, surtout si vous n'êtes pas un voyageur fréquent et que vous ne prenez pas l'avion très très souvent. Moi, c'est Victor. Vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. Je vous invite à vous abonner. Il y a un petit bout de rouge par ici. Et vous pouvez également visiter mon site internet victorvoyage.com sur lequel c'est un blog. Donc, je ne parle pas que de transports aériens. Je parle un petit peu d'autres choses, d'autres sujets. C'est assez général. Et si vous voulez collaborer, vous pouvez également le faire. J'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube puisque je suis là depuis quelques années. Donc, si vous êtes sur la plateforme de YouTube en ce moment, je vous invite à la fin de cette vidéo à aller sur le bouton playlist. Et vous pourrez passer encore plus de temps avec moi. Vous allez voir que les vidéos sont séparées en plusieurs catégories pour vous aider à trouver plus rapidement ce qui pourrait vous intéresser. Alors, les programmes de fidélisation. Maintenant, toutes les compagnies ont leur propre programme de fidélisation. Vous pouvez vous abonner à toutes les compagnies si ça vous tente. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Parce que si vous commencez à accumuler des points un petit peu à droite, à gauche, ça va vous prendre énormément de temps avant de commencer à avoir de quoi avoir des billets gratuits ou d'autres avantages. Alors que si vous essayez de tout capitaliser sur une seule compagnie, ça ira beaucoup plus vite. Un peu comme si vous vouliez construire deux ou trois maisons en même temps, avec les mêmes ressources, ça prend plus de temps avant d'avoir un premier toit. Alors que si vous mettez toutes vos énergies sur la première maison, vous allez avoir un premier toit rapidement. Et ensuite, vous pourrez vous concentrer sur les autres maisons ou les autres compagnies. Alors comment choisir ? Il faut être plus, ça dépend un petit peu avec qui vous voyagez. La plupart du temps, les passagers vont choisir leur billet d'avion en fonction de l'horaire et du prix. Donc vous n'êtes pas forcément très loyal avec une compagnie en particulier. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'accords qui existent entre les compagnies aériennes. Si par exemple, vous allez aux Etats-Unis et vous habitez en France, vous voyagez sur Delta, vous pouvez souscrire le programme de fidélisation Delta si ça vous tente. Mais en habitant en France, Air France fait partie de la même alliance. Et donc Delta va vous donner des 1000 Air France et vous allez en étant basé en France, vous allez pouvoir gagner également des 1000 Air France même si vous ne prenez pas l'avion avec Air France. Et même si vous prenez l'avion avec EasyJet, vous allez voir un peu plus loin, il y a moyen de gagner des points Air France en voyageant avec d'autres compagnies aériennes. Donc il y a énormément d'accords entre les compagnies aériennes, comme je le disais à quelques secondes, mais vous avez trois grosses alliances où là, dès que vous voyagez sur un des partenaires, automatiquement vous allez pouvoir gagner des points. Donc ces trois alliances, vous avez SkyTeam qui comprend essentiellement Air France pour ceux d'entre vous qui habitent en France. Vous avez Star Alliance qui est la plus grosse alliance qui existe au niveau mondial. Pour mes abonnés qui sont au Canada, Air Canada en fait partie avec le programme Aéroplan. Et puis la troisième alliance, c'est One World qui n'a pas vraiment de représentants je pense en France. Le plus gros en Europe, ça va être British Airways. Donc si vous transitez par le Royaume-Uni dans ce cas-là, ça va être intéressant. Mais ils ont quand même des partenaires un peu partout, donc AT-Pacifique qui vous permet d'aller sur l'Asie. Vous avez Qantas pour l'Océanie. Et puis en Amérique du Nord, vous avez American Airlines. Donc ils sont quand même présents sur tous les continents. Donc regardez d'abord avec qui vous allez voyager. Si vous allez sur le site internet de votre compagnie aérienne qui est le transporteur, vous allez voir un petit peu sur son programme de fidélisation quels sont les partenaires. Et ensuite, ça veut dire que dès que vous allez faire l'enregistrement, vous pourrez montrer votre carte ou votre numéro de membre de la compagnie avec laquelle vous avez signé. Et vous commencez à accumuler des points. Avant d'expliquer comment accumuler des points, je vous explique comment les dépenser. Tout simplement pour vous donner une bonne idée un petit peu quels sont les avantages. Et surtout si vous n'êtes pas un voyageur fréquent, à quoi ça peut vous servir de joindre une compagnie aérienne. Alors comment dépenser ? Le premier choix que vont avoir les passagers pour utiliser leurs points ou leurs milles, puisque chaque compagnie a son propre barème ou sa propre appellation, ça va être évidemment des billets gratuits. Pour ça, il faut en général avoir accumulé pas mal de points. Mais parfois, si vous faites un très long voyage, imaginons que vous êtes en Europe et que vous allez en vacances faire le voyage de votre vie en Australie, peut-être que l'aller-retour que vous allez faire en économie en Australie va vous donner accès au moins à un billet régional à l'intérieur de la France. Donc ça peut être quand même assez pratique. C'est un billet que vous auriez dû acheter avec vos sous. Et au lieu de ça, vous allez pouvoir utiliser des milles ou des points. Et donc ça ne vous coûte absolument rien. Ou juste peut-être les taxes d'aéroport. Donc c'est pourquoi je vous disais, même si vous n'êtes pas un voyageur fréquent, c'est quand même assez rentable de joindre un programme de fidélisation. Parce qu'il faut venir se le dire, la compagnie va vous les donner ces milles. Si vous ne les prenez pas, elles sont perdues. Autant les prendre. Après, vous verrez si vous les utilisez ou pas. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion pour utiliser vos milles ou vos points. En général, ces compagnies recevront un catalogue en ligne avec des tas d'objets ou de services que vous pouvez avoir gratuitement en échange de ces milles ou ces points. Donc ça va aller de la serviette de plage aux billets de cinéma gratuits. Donc vous avez bien souvent des objets ou des billets de place de cinéma, par exemple, des cadeaux que vous pourriez faire pour vous-même, vous offrir quelque chose pour vous gâter. Mais ça peut être également pour donner comme cadeau de fête des mères, fête des pères, cadeau de Noël, d'anniversaire, etc. Donc des objets que vous pourriez offrir directement à quelqu'un qui ne vous coûte absolument rien. Donc on peut en profiter. Vous avez également des services. Si vous allez dans certains hôtels, vous avez parfois accès à des chambres gratuites ou des surclassements de chambres. Même chose pour les locations de voitures. Bien souvent, on va vous donner un surclassement de la voiture gratuitement ou éventuellement une promotion, un rabais supplémentaire ou une journée gratuite. Donc toutes ces choses-là, en étant membre de la compagnie aérienne, vous allez recevoir les informations et vous les verrez également sur votre site internet. Donc ça vaut la peine de se renseigner. Et puis si vous avez des milles qui vont bientôt expirer, parce que sur certains programmes, elles ont une date d'expiration, ça peut valoir la peine justement de se payer avec cette boutique en ligne, une bouteille de vin ou un autre cadeau, quelque chose que vous n'auriez peut-être pas acheté, mais en attendant, on vous le donne, c'est gratuit, donc prenez-le. Votre compagnie aérienne également peut vous permettre d'utiliser vos points. Donc je vous l'ai dit, soit en ayant des vols gratuits, mais parfois ça peut être aussi simplement avec des services supplémentaires, comme un excédent de bagage. Donc plutôt que payer un 50$ ou 70€ de supplément de bagage parce que vous emmenez plus de choses que vous emmenez de vacances, parce que vous avez fait beaucoup de magasinage, peut-être que vous pouvez utiliser vos points ou vos milles pour payer cet excellent bagage. Donc c'est toujours une économie de fête, ça vous évite de dépenser vos sauts, vous pouvez les garder pour faire encore plus de magasinage. Vous pouvez parfois également utiliser vos milles ou vos points pour accéder au salon de l'aéroport. Donc si c'est un voyage important, par exemple c'est votre lune de miel, vous voulez que, même si vous êtes en classe économie, vous voulez avoir un traitement un petit peu royal, parce que c'était vraiment un voyage que vous allez vous souvenir toute votre vie, peut-être que vous puissiez utiliser ces milles et ces points pour accéder au salon et avoir une coupe de champagne supplémentaire avant de monter dans l'avion. Une chose importante à savoir si vous voulez accumuler dans le but d'avoir un billet gratuit, les billets gratuits en haute saison en général ne sont pas très très disponibles. La compagnie aérienne est là pour faire de l'argent, pour vendre des sièges, ça lui fait plaisir de récompenser ses voyageurs fréquents en donnant des billets gratuits, mais si au moment du temps des fêtes, de Noël, les vols sont toujours pleins, ils vont préférer récupérer de l'argent des passagers plutôt qu'offrir des billets gratuits. Donc sur chaque vol, il y a un nombre de billets gratuits qui vont être assignés, un nombre de sièges gratuits, et ça va varier entre un jusqu'à parfois une vingtaine, dépendamment de la fréquence et de la saison de l'année. Donc si vous voulez un billet gratuit dans le temps des fêtes, oubliez ça, c'est très difficile. Par contre, si vous voyagez au milieu du mois de mars, là en général, il n'y a pas de vacances scolaires, c'est beaucoup plus facile d'avoir un vol gratuit. Donc renseignez-vous, regardez un petit peu les palures de blackout, mais n'accumulez pas dans le but d'avoir un billet gratuit dans le temps des fêtes, ça sera toujours très très difficile. C'est un petit peu comme si, je ne sais pas, vous allez chez votre coiffeur habituel, vous êtes fidèle depuis des années, et votre coiffeur vous dit, ça fait tellement de temps que tu viens, la prochaine fois que tu viens, je te fais la coupe gratuitement. Ça c'est le fun, mais votre coiffeur aura peut-être un petit peu moins le goût de le faire dans les trois jours qui précèdent Noël, parce qu'en général les coiffeurs sont super occupés à ce moment-là. Donc c'est toujours dans les périodes plus creuses. Les compagnies font un petit peu la même chose, ça leur fait plaisir de remplir les avions qui ne seraient pas pleins, parce que ce n'est pas une saison très très occupée, mais lorsque les vols sont complets, dans ce cas-là, oubliez ça. Alors maintenant, comment accumuler des points ? Une fois de plus, votre compagnie aérienne, le site de votre programme de finalisation, va vous donner toutes ces informations. Les moyens les plus simples, tout d'abord c'est de prendre l'avion, et j'essaie vraiment d'accesser cette vidéo pour les gens qui ne sont pas des voyageurs fréquents. Donc à chaque fois que vous allez être amené à prendre l'avion, même si vous ne faites un seul vol dans l'année, regardez si votre billet est éligible. Une petite chose à savoir, parfois les billets les moins chers ne sont pas éligibles pour accumuler des points, donc ça vaut toujours la peine de regarder le détail de votre site internet, et regarder si le tarif que vous avez choisi vous permet d'accumuler des points. Autre moyen, et je vous dirais que c'est le plus important, c'est d'utiliser les cartes de crédit. Alors, petit disclaimer avant que je donne plus de détails, je ne suis pas un conseiller financier, je ne peux pas vous dire d'utiliser telle carte plus que telle carte, et également, je ne veux pas vous inciter à vous endetter. Alors, je vais vous expliquer mon expérience personnelle. Moi, j'utilise ma carte de crédit pour toutes mes dépenses. Dès que je peux payer en carte de crédit, je vais l'utiliser. Ma carte de crédit est liée avec le programme de fidélisation de ma compagnie aérienne, et à chaque fois que je vais dépenser un dollar, je vais gagner tant de miles, parfois pas grand-chose, mais à la fin, cumuler, ça commence à faire quand même un volume assez important, que ma banque va me donner et va me mettre directement sur le compte de ma compagnie aérienne. Donc, ça peut aller très très vite. La manière où moi, je gère mes finances, toutes les semaines, je vais sur Internet, je regarde combien j'ai ma balance de carte de crédit, combien je dois à ma compagnie carte de crédit, et je vais payer cette balance au complet. C'est-à-dire que je n'ai jamais d'argent qui est dû plus qu'une semaine, et donc je n'ai jamais d'intérêts qui sont calculés, parce que les 30 premiers jours, je ne paie pas d'intérêts. Donc, ça peut aller très très vite si vous utilisez beaucoup votre carte de crédit, mais surtout, c'est important de payer la balance de manière régulière et de ne pas commencer à accumuler d'intérêts ou d'agio. Alors, ces cartes de crédit, c'est pour ça que je disais, c'est important de prendre un programme de fidélisation qui se trouve plus dans votre pays. Je vous donne un exemple. Si vous êtes basé en France, parce que beaucoup d'entre vous habitent en France, vous pouvez rejoindre par exemple le programme de fidélisation d'Air France qui est leur principal partenaire American Express. Et donc, à chaque fois que vous allez dans un magasin et que vous payez avec votre Amex, automatiquement, American Express va vous donner des mails. Donc, ça va très très vite. Si vous êtes au Canada, Aéroplan, le programme d'Air Canada est également partenaire avec American Express. Ils sont avec d'autres banques, mais je sais qu'il y a des changements qui arrivent en 2020. Donc, en attendant, il y a CIBC, il y a pas mal de cartes qui vous permettent d'en accumuler. Donc, c'est très rentable. Ça va très vite si vous utilisez votre carte pour tout et parfois même pour des dépenses un peu plus exceptionnelles. Il y a quelques semaines, j'ai dû aller à l'hôpital. J'avais une petite intervention chirurgicale. J'étais juste sorti en quelques heures. Mais à l'hôpital, ça coûte très cher. J'ai une assurance privée. Donc, l'assurance aurait pu payer directement l'hôpital. Mais j'ai insisté pour que ce soit moi qui paye avec ma carte de crédit. Donc, il y en avait que pour à peu près 6 000 dollars, parce que les hôpitaux, ça coûte cher. 6 000 dollars, j'ai payé avec ma carte de crédit. J'avais m'assuré d'avoir une limite de crédit qui était suffisante. Donc, j'avais appelé ma banque pour l'augmenter un petit peu avant, en disant que c'était temporaire. Et dès que je suis sorti de l'hôpital, j'ai envoyé la facture directement par e-mail à ma compagnie d'assurance. Ça leur prend à peu près deux semaines pour faire le remboursement. Donc, deux semaines, c'est moins de 30 jours. Donc, je n'ai pas payé d'intérêt. Ma carte de crédit ne m'a rien coûté. Et tous ces points que m'a donné ma carte de crédit, c'est des points que je n'aurais pas eu si c'était passé directement par l'assurance. Donc, parfois, ça vaut la peine de voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez utiliser votre carte. Et surtout, si vous attendez un remboursement immédiatement derrière. Donc, plutôt qu'utiliser des chèques, comme vous faites beaucoup en France parfois, ça vaut vraiment la peine d'utiliser une carte de crédit. Ça vous permet de gagner des points et donc d'avoir tous ces avantages gratuits, des billets gratuits et d'autres objets. Vous pouvez accumuler également des points en allant sur des marchands qui sont partenaires. Ça soit aussi bien sur Internet. Il y a des sites marchands, mais également parfois dans certaines boutiques. Donc, ça peut être très, très varié. Tout dépend des accords qu'ont eu la compagnie aérienne avec les commerçants. Ça peut être des magasins de bricolage. Ça peut être des pharmacies. Quand je dis pharmacie, je l'entends mode Amérique du Nord. Donc, des pharmacies où vous pouvez également acheter du papier toilette et faire développer des photos. Pas juste des médicaments. Ça peut être des supermarchés, etc. Donc, renseignez-vous toujours pour voir un petit peu où vous pouvez accumuler ces points. Et là où ça devient très intéressant, on appelle ça le double dipping. C'est que si je vais au supermarché et que je dépense pour 50 dollars, le supermarché va me donner des points parce qu'ils sont partenaires directement de la compagnie aérienne. Mais si en plus je paye, parce qu'il faut bien que je paye une épicerie au supermarché avec ma carte de crédit qui est aussi partenaire de la compagnie aérienne, eh bien ma banque va me donner des points pour avoir payé et utiliser ma carte de crédit. Pas au même barème, mais tout ça, ça fait que ça s'accumule encore plus vite. Et donc, tout à l'heure, quand je disais que vous êtes en France et que vous êtes membre de Flying Blue, le programme d'Air France, et que vous avez la fameuse carte de crédit American Express Flying Blue, et que vous achetez un billet sur EasyJet, EasyJet ne va pas vous donner de points pour voyager avec eux. Ils ne sont pas partenaires d'Air France du tout, c'est même les concurrents. Mais en ayant payé votre billet d'avion EasyJet avec votre carte de crédit d'Air France, eh bien, American Express ou la banque partenaire va vous donner quelques points ou quelques miles pour avoir utilisé votre carte de crédit pour une compagnie compétitrice. Donc, c'est pour ça, ça peut être très, très rentable et ça peut aller très, très vite. Donc, à chaque fois que vous voyagez sur une compagnie aérienne, utilisez votre carte de crédit, non seulement ou bien seulement il y a des assurances, mais en plus, vous allez pouvoir gagner des milles ou des points. Donc, c'était vraiment un overview assez rapide et assez général. J'ai vraiment survolé les programmes. Il varie énormément d'une compagnie à l'autre. L'ordre de partenaire peut être différent, le nombre de milles, de points, une fois de plus, c'est assez difficile de comparer parce que certaines compagnies ont différentes devises. Ils vont appeler ça des milles, mais ce n'est pas forcément des milles voyagés, ou des points, ou des dollars. Chaque programme a sa propre devise. Mais ce qui est important, c'est de savoir avec qui vous êtes. Vous avez plus de chances de voyager. Là où vous habitez, pour voir quels sont les partenaires. Et si certains commerces qui sont prêts chez vous, sont partenaires, est-ce que vous les utilisez déjà ? Ou est-ce que ça serait rentable pour vous de commencer à les utiliser et d'accumuler encore plus vite ? Moi, je suis agent de bord pour une compagnie aérienne. Donc, j'ai accès au billet de tarifs industriels. C'est-à-dire que je peux voyager en stand-by pour pas cher. Donc, on n'accumule pas de mille ou de points. Mais j'ai quand même réussi à être Star Alliance Gold pour les 20 dernières années. Donc, ça peut se faire assez vite. Alors, en parlant un petit peu, je vais terminer avec les statuts. Si vous êtes quelqu'un qui commence à voyager assez souvent, les compagnies aériennes ont aussi d'autres moyens de vous récompenser. Que ce soit par des surclassements, par des accès permanents au salon, par des embarquements prioritaires, etc. Donc, vous les voyez quand vous prenez l'avion. Comment est-ce qu'on a ces avantages ? Ce n'est pas seulement en utilisant les cartes de crédit. Les compagnies ont vraiment fait favoriser leurs passagers qui voyagent régulièrement et ont un autre système de barème. En plus des mille ou des points qu'ils utilisent, ils vont avoir ce qu'ils appellent des mille ou des points qualifiants qui sont faits en général, dans la plupart des cas, seulement que vous avez accumulé, seulement lorsque vous avez été assis dans un avion avec la compagnie aérienne. Et donc, plus vous voyagez avec eux, plus ils vont vous reconnaître et vous donner davantage qu'ils sont liés vraiment au transport aérien, mais pas au billet gratuit, etc. Donc, ça vaut la peine si vous commencez à être un nouveau voyageur fréquent. Si avec un nouveau voyage ou une nouvelle situation familiale, vous êtes ramené à prendre l'avion plus souvent, dans ce cas-là, regardez bien quels sont les avantages supplémentaires qu'il peut y avoir. En général, ils appellent ça des statuts. Vous avez les statuts silver, gold, platine, etc. Chaque compagnie a sa propre nom, mais plus vous êtes haut dans la hiérarchie des statuts, plus vous aurez des avantages de la compagnie aérienne lorsque vous voyagez. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir continuer à accumuler des billets gratuits avec des points ou des milles en utilisant votre carte de crédit et en allant chez les commerçants partenaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Je ne suis pas sur YouTube tous les jours parce que je vole et donc quand je suis dans l'avion, je travaille et après je dois souvent dormir pour récupérer. mais j'y vais quelques fois par semaine et je prends notre tout. Et même si je ne fais pas votre vidéo dans la semaine qui suit, souvent je vais essayer de la programmer sur les mois qui viennent. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501